Bonjour, je suis Guy Boulier, ostéopathe et praticien de santé durable. Je veux vous parler aujourd'hui d'un problème très courant dont souffrent des millions de personnes et qui, en l'absence de traitement adéquat, évoluent vers une usure prématurée des disques intervétébraux et des articulations vertébrales postérieures. Ce problème, purement mécanique, s'appelle un blocage ou encore un grippage vertébral. Ce blocage, ce grippage, se traite par des techniques d'ostéopathie dites structurelles directes qui respectent la physiologie ou par des techniques indirectes dites fonctionnelles, indiquées chez les sujets fragiles ou âgés, notamment en cas d'ostéoporose. En 40 ans, j'en ai traité des dizaines de milliers, quel que soit l'origine ou l'âge du patient, de 7 ans à plus de 100 ans. A chaque âge correspondent des techniques spécifiques, sans risque et efficientes. L'efficience étant l'association de l'efficacité d'un coût réduit et d'une facilité de mise en œuvre. Ce blocage, qui correspond à ce que l'on appelle un grippage mécanique, est comparable à une limitation de mouvement par effet de ventouse entre les deux surfaces articulaires qui devraient normalement glisser entre elles de façon harmonieuse et sans effort. Lors d'un choc, d'un faux mouvement, d'un effort, se produit en une fraction de seconde une hyperpression articulaire qui chasse partiellement le liquide articulaire. Les muscles entourant l'articulation intégrée brutalement se contractent, entraînant instantanément une compression localisée des surfaces articulaires entre elles, réalisant ainsi le blocage ou le grippage. L'articulation grippée ne bouge presque plus. La douleur est plus ou moins forte selon le degré d'inflammation, d'œdème et l'existence préalable d'une arthrose ou d'un pincement discal. Le blocage ou le grippage peut survenir au niveau de n'importe laquelle de vos articulations recouvertes de cartilage. Le blocage est la cause de nombreuses douleurs coloniques, non seulement au niveau de la colonne vertébrale et des côtes, particulièrement exposées dans les mouvements de soulèvement, les traumatismes en tout genre, mais aussi au niveau des membres, clavicules, acromocalculaires, épaules, coudes, poignets, doigts, genoux, chevilles, pieds, orteils. Dans tous les cas, je vous conseille de pratiquer en urgence sans tarder un bilan osteopostural auprès d'un praticien habilité. Cet examen est capital car il vous permettra de retrouver les éléments traumatiques et adaptatifs à l'origine de vos problèmes, soit récents, mais souvent très anciens et oubliés, notamment suite à des accidents de circulation, du sport ou de la vie courante, et considérés à l'époque comme sans gravité, mais qui ont laissé néanmoins des séquelles dont vous souffrez aujourd'hui. Vous avez compris que notre corps doit s'adapter aux agressions dont il est victime tout au long de notre vie. Mais en l'absence de soins préventifs précoces, ce n'est que des années, voire des dizaines d'années après le traumatisme que les douleurs chroniques apparaissent, souvent irréversibles et sources de handicap et de perte d'autonomie. En conclusion, je vous conseille d'avoir recours aux soins d'un osteopathe à chaque fois que votre corps subit un traumatisme même léger, surtout si des douleurs se manifestent, soit immédiatement bien sûr, mais aussi si elles apparaissent dans les jours, voire les semaines qui suivent, qui est le temps nécessaire à l'installation des adaptations post-traumatiques. Pour mieux comprendre et soigner naturellement le mal de dos et l'arthrose, j'ai écrit pour vous deux e-books, mon guide anti-mal de dos et Stop Arthrose, et réaliser un module vidéo « Pourquoi pratiquer un bilan osteopostural ? » Je vous conseille de bien les étudier afin de gérer au mieux votre santé. Je vous dis à très bientôt.